Musique La première pierre qui marque les débuts des travaux de construction du bâtiment qui abritera les services frontaliers du poste de Rosesit II dans la ville de Bukavu au Sud Kivu a été posé ce mardi 30 novembre 2021 en présence des autorités congolaises, celles du Rwanda ainsi que de partenaires extérieurs. Procédant au lancement de ces travaux aux côtés de son homologue rwandais de la Provence de l'Ouest, le vice-gouverneur de la Provence du Sud Kivu, Marqué Malago, est revenu sur les avantages que présentent ces mégaprojets, notamment la réduction du coût des transactions transfrontalières, la rapidité et la simplification du commerce international, le renforcement des agences des postes et douaniers, mais également la transparence dans la gestion et la rédivabilité douanière. En ce qui concerne les timings, Marqué Malago a soutenu que les travaux débitera en janvier 2020 en RDC et de l'autre côté au Rwanda en février. Les travaux vendiraient 36 mois. Le vice-gouverneur a soutenu que les travaux techniques ayant pris fin, les travaux déconstructions de ces bâtiments ne prendront que 12 mois, tout au plis, pour que les services douaniers y soient opérationnels. Par ailleurs, le vice-gouverneur du Sud Kivu reste optimiste quant à l'indemnisation des habitants riverains du poste frontalier qui occupe la plus grande partie du site où sera érigé les 10 bâtiments. Les activités sur le plan technique ont été déjà réalisées, les études environnementales ont été déjà réalisées. Il ne reste que peut-être que l'indemnisation qui sera actuelle et que les travaux commencent. Nous espérons que si tout va bien, ici janvier, nous allons directement commencer avec les entreprises de consulter. Les principes sont déjà signés. C'est-à-dire que quand déjà il y a un principe, c'est-à-dire que le fonds s'est rentré. C'est une affaire gouvernementale. Quand c'est le gouvernement qui en prend en charge et c'est d'intérêt public, il y aura toujours une solution. Vous avez vu les équipes qui sont passées vers les enquêtes ici. Ces enquêtes ont été réalisées non seulement par les agents de l'État, la société civile qui faisait partie. Les ONG internationaux nous ont aussi aidés à faire des enquêtes. Nous avons des calculs. Nous avons parlé avec la population de Pérène. Donc les fonds seront disponibles et que les travaux devront commencer. Ici, il est de rappeler que la construction de ces bâtiments s'inscrit dans les cadres du projet de rénovation du poste frontalier à Array Unique, Roussé 2, qui vise à accroître les commerces transfrontaliers entre la RDC et les pays voisins. Ce projet est exécuté dans les cadres du partenariat avec Trade Mac East Africa sur le financement de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada